En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche, entre 11h30 sur Sud Radio, Sécurité, Économie, Numérique, Immigration, Écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir les écrivains Bruno de Sessol et François Taillandier. Bruno de Sessol vient de publier le Cepre et la Plume aux éditions Perrin, dans lesquelles il explore les liens entre politique et littérature. François Taillandier est l'auteur de plusieurs livres sur la langue française et sa dimension politique et culturelle. La langue française aux défis chez Flammarion ou plus récemment La parole altérée, considération inquiète sur l'expression publique aux éditions de l'Observatoire. La France est-elle toujours une nation littéraire ? La littérature fait-elle partie de l'identité de la France ? Peut-elle survivre à l'heure de la cancel culture et des sensitivity readers ? La langue française est-elle en train de s'appauvrir et même de devenir un outil de censure ? Comment la défendre ? Tout de suite, les réponses de Bruno de Sessol et François Taillandier. En toute vérité ! Bruno de Sessol, François Taillandier, bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ravi de vous recevoir dans cette émission. On va parler pendant une heure de littérature, mais aussi de la France et de la langue française. Commençons avec votre livre, Bruno de Sessol, « Le sceptre et la plume », dans lequel vous explorez le lien entre la politique et la littérature en France. Et justement, je voulais commencer par cette question. Est-ce une spécificité française ? Est-ce que la France est la patrie littéraire par excellence ? Alors, c'est un constat qui a été dressé par notamment pas mal d'essayistes étrangers, notamment vers le milieu du XXe siècle. Et ça a frappé ces étrangers beaucoup plus que les Français. La France, de même que l'Italie est la terre d'élection des beaux-arts, de même que l'Allemagne passe pour être la patrie de la philosophie, la France passe à juste titre pour la terre d'élection, la mecque de la littérature. Alors, ce qui est plus difficile, ça c'est un constat qui est pragmatique, le problème c'est de savoir comment expliquer pourquoi la France est-elle devenue cette patrie de la littérature. Et là, je pense qu'il faut remonter jusqu'à... Alors, la France est l'héritière de la vieille tradition rhétorique romaine, notamment, et je pense que c'est en partie à travers l'enseignement scolaire, universitaire, que la France est devenue cette terre d'élection de la littérature. On va oublier par exemple, à partir du XVIe, XVIIe siècle, l'éducation classique, postuler l'apprentissage du latin. On parlait latin comme on parle l'anglais aujourd'hui. Souvenez-vous, le père de Montaigne, par exemple, qui avait donc fait éduquer son fils par un précepteur allemand, et ce précepteur avait l'ordre de ne parler à son jeune élève qu'en latin. Et celui-ci répondait en latin. Le latin était à l'époque l'équivalent de l'unigua franca, enfin l'équivalent de l'anglais presque aujourd'hui, ou de ce qu'était le français au XVIIIe siècle. Donc, cette tradition universitaire, scolaire, il ne faut pas oublier que, par exemple, les grands maîtres de cette tradition, c'était César, Cicéron et Virgile, qui ont été ceux auprès desquels tous les jeunes français, à partir du XVIe siècle, ont fait leurs études et appris ce que c'était que la langue, la beauté de la langue et le goût de la littérature. François Taillandier, est-ce que vous partagez ce constat, la France patrie littéraire, et est-ce que vous expliqueriez ce phénomène de la même manière historiquement ? Et la question aussi que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est est-ce toujours une grande patrie littéraire ? Alors, pour ce qui me concerne, je suis d'accord pour dire que la France est une grande patrie de la littérature. Il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas non plus la seule. Bruglion de ses sols a cité l'Italie, mais qui était aussi un grand pays de littérature. L'Allemagne aussi, la Russie, l'Angleterre, etc. Nous ne sommes pas les seuls. Il est vrai que la France a en effet acquis un rayonnement, je crois, très particulier. Mais ce que j'aurais mentionné, c'est la constitution historique de cela. C'est-à-dire qu'effectivement, Bruglion de ses sols a eu des remarques tout à fait pertinentes. Ce que je crois, c'est qu'au cours du... Notamment du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, on a vraiment édifié quelque chose. Je lisais ces temps-ci le très beau livre de William Marx, qui s'appelle d'ailleurs « La Dieu et la littérature », que nous intéressait. Il refait cette genèse, c'est-à-dire ce mouvement de toute une société qui instaure l'activité dite littérature comme centrale, comme fondamentale, jusqu'à une quasi-sacralisation au XIXe siècle, où l'on voit que le poète, à faveur du romantisme, le poète passe presque pour un guide spirituel. C'est Victor Hugo, n'est-ce pas ? Donc, notre pays a développé un culte extrême de ce qu'était la littérature. Il ne faut pas oublier que le mot de littérature, par contre, au sens où nous pouvons l'entendre aujourd'hui, n'est pas si ancien que ça. La chose écrite, comme disait mon cher agent de Tour, existait bien avant sous d'autres formes, avec d'autres approches. Le mot de littérature, au sens où nous l'entendons, j'ai vérifié, est attesté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une construction. On construit, notamment pour l'enseignement, les histoires littéraires, n'est-ce pas ? Des Irénisard, Gustave Lançon, jusqu'à la gare des Michats, où l'on monumentalise tout cela. Et puis, il ne faut pas oublier, évidemment, le rayonnement qui a été celui de nos grands auteurs, et qui l'est toujours, je pense, à certains égards. Zola, Hugo, Balzac et d'autres, Proust, sont connus et appréciés et élus, j'espère encore, dans le monde entier. Voilà. Alors, en étant toujours là, c'est peut-être la question que nous avons à nous poser aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose ? Est-ce que, sans le savoir, on n'est pas passé à autre chose que cette idée de la littérature, je dirais, monumentalisée ? Est-ce que nous ne sommes pas passés à autre chose ? Oui, c'est le fil rouge de cette émission. On essaiera d'y répondre tout au long de cette heure. Bruno de Sessol, dans votre livre, vous expliquez que l'impact de la littérature est tel, finalement, que la littérature inspire la politique. Et c'est d'ailleurs réciproque. La littérature est aussi inspirée par la politique. Ce qui est très frappant, c'est la fascination réciproque qu'exercent en France depuis des siècles les écrivains sur les politiques et les politiques sur les écrivains. Et cette fascination, on a l'impression qu'en fait, les hommes politiques, quel que soit le prestige et la légitimité qu'ils ont acquis par l'élection ou par l'hérédité, quand il s'agit effectivement des princes et des rois d'autrefois, ils ont toujours essayé, malgré tout, d'ajouter à ce prestige ou à cette gloire une autre légitimité et une autre forme de transcendance qui est la littérature. Et ça, c'était vrai depuis le XVIIe siècle. Ça s'est poursuivi jusqu'à nos jours. C'est en train, on en parlera sans doute tout à l'heure, de disparaître petit à petit. Mais c'est une tradition qui s'est maintenue. De même, en miroir, il semble que les écrivains français, et ça, je crois que c'est surtout vrai en France, ça ne se constate pas beaucoup ailleurs, se sont crus investis d'une mission qui est celle d'éclairer les voies de l'avenir, de peser sur les destinées du pays. Bref, ce qu'on a baptisé au XIXe siècle les écrivains mages et prophètes, il y avait une sorte de mission quasi sacerdotale des écrivains. Et ça, c'est une... En fait, ça procède du kidnapping opéré au XVIIIe siècle par les écrivains philosophes, par les écrivains des Lumières, autour de Voltaire, d'Alembert, d'Hydro, etc. Et c'est à cette époque-là que le parti des écrivains est devenu un parti politique. Et on constate que la Révolution française a été entièrement préparée par des écrivains. Préparée et également, elle a été... Ses acteurs ont été pour la plupart des écrivains. Et alors, ce qui est plus amusant, on peut dire, c'est que ses écrivains étaient souvent des écrivains ratés. Et on peut dire que la politique a été pour nombre de grands acteurs de la Révolution, je pense à Robespierre, à Saint-Just, à Marat, à Hébert, à Fabre d'Églantine et à beaucoup d'autres, la politique a été pour eux le moyen de se revancher sur leur déboire en tant qu'auteurs. Et du coup, François Taillondi, on a 50 secondes, mais ça fait plutôt notre fierté, ce lien entre politique et littérature. Mais est-ce que c'est pas notre malédiction, finalement, d'avoir des politiques qui sont des écrivains ratés ? Je crois que c'est toujours très ambigüe. En effet, nous en avons eu encore récemment des politiques qui se mêlent tous d'essayer d'écrire des livres. Ça vaut ce que ça vaut, bien entendu. Mais ce que vient de développer Bruno de Sessol, me rappelle, peut-être pour rapprocher du questionnement de cette émission, me rappelle des propos qui avait été tenu en 2007 par le candidat Nicolas Sarkozy. Alors, il avait eu des paroles malsonnantes concernant la princesse de Clèche. C'était particulièrement la princesse de Clèche. Un mauvais souvenir des colliers, peut-être. Ça avait soulevé des clameurs. Mais il a fait à la même époque une autre déclaration qui m'avait beaucoup frappé sur le moment, qui n'a pas été tellement reprise à ma connaissance. On l'interrogeait sur l'université, les études et la recherche universitaire. Qu'est-ce qu'il comptait faire avec ça, etc. Et il répondit, nous soutiendrons fortement les études scientifiques, techniques, économiques. Et alors, on lui a posé la question des lettres. Oh, les lettres anciennes, je ne vous en dirai pas exactement sa formule. Oui, le plaisir de la connaissance est formidable, mais enfin, sous-entendu, les lettres anciennes ou les lettres... C'est le passé. Je pense. Et c'est là que j'ai eu le sentiment que quelque chose a changé. C'est pour ça que je réinsiste sur ce point qui nous concerne, je crois. J'ai eu le sentiment que quelque chose a changé parce que, sans remonter jusqu'au général de Gaulle, où là, des hommes comme Georges Pompidou ou même François Bitterrand n'auraient jamais tenu de pareils propos. Jamais. Et là, c'était dit crûment. Alors là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Effectivement. Merci François Taillandier. Merci Bruno de Sesseul. On se retrouve après une courte pause sur Sud Radio dans Toute Vérité. On continue à explorer les liens entre politique et littérature. À savoir si la littérature fait partie encore de notre identité. Voilà. les réponses après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. En toute vérité, 11h30 sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio avec Bruno de Sesseul et François Taillandier. Nous nous demandons si la France est toujours une grande patrie littéraire puisque Bruno de Sesseul vient de publier « Le sceptre et la plume » aux éditions Perrin dans lesquelles il explore les liens entre politique et littérature. François Taillandier a écrit plusieurs livres sur la langue française et avant la pause, François Taillandier faisait ce constat qui je crois est partagé par Bruno de Sesseul. Quelque chose s'est cassé. Il rappelait les propos de Nicolas Sarkozy à l'égard des lettres anciennes. En même temps, on dit ça à Bruno de Sesseul et dans votre livre, vous expliquez que François Mitterrand était peut-être le dernier président littéraire mais on a l'impression que les hommes politiques continuent à adorer écrire y compris Nicolas Sarkozy. Alors il n'aime pas la princesse de Cré, Clèves, il a quelque chose contre les lettres anciennes mais enfin il aime aujourd'hui jouer aux écrivains. D'ailleurs ces livres se vendent très bien. On a également Édouard Philippe prétendant à la magistrature suprême qui sort un livre. Ça semble rester important pour les politiques de la littérature. Alors je trouve une distinction entre les mémoires rédigées par d'anciens présidents ou d'anciens premiers ministres par exemple et qui après l'exercice de leur mandat estiment nécessaire de justifier leur action et de légitimer leur action. Ça c'est une tradition qui existe. Tous les hommes politiques français notamment au 19e siècle, au 20e siècle ont écrit des mémoires justificatives après qu'ils aient quitté le pouvoir. Ça c'est un cas. Le cas que vous soulignez d'hommes politiques en exercice et qui éprouvent l'envie, le besoin d'écrire à côté de leur activité alors c'est censé effectivement illustrer le maintien de sa tradition des liens consanguins entre politique et littérature. Mais est-ce qu'il s'agit véritablement d'une vocation ou d'une sincérité ou d'une posture ? Moi il me semble il s'agit à mon avis plutôt d'une... plus que d'une vocation ou d'une sincérité, il s'agit plutôt d'une sorte de panoplie littéraire qui s'ajoute donc à la panoplie du politique et qui est censé leur valoir un surcroît de notoriété, de prestige, etc. Notamment dans l'optique éventuelle d'une élection à la présidentielle. Mais ce qui est frappant de constater c'est que alors qu'autrefois lorsqu'un politique écrivait un livre, ce livre était reçu généralement avec admiration, envie, etc. Aujourd'hui si on regarde par exemple le cas de Bruno Le Maire qui est très critiqué on avait dit comment trouve-t-il le temps en étant ministre de l'économie de décrire des livres. Si Bruno Le Maire pensait que le fait d'écrire un roman par an allait lui apporter davantage de voix d'électeur dans une élection présidentielle à mon avis il se trompe lourdement parce que quelle est la réaction on l'a très bien vu sur les réseaux sociaux par exemple la réaction de la plupart des citoyens lambda c'est comment fait-il que le grand argentier de la France celui qui est censé avoir les responsabilités les plus lourdes au sein de ce gouvernement trouve le temps d'écrire un livre par an alors deux choses l'une ou bien il n'exerce pas sérieusement son métier de ministre ou bien alors il a des collaborateurs qui l'aident à écrire dans le cas de Le Maire je pense qu'il écrit lui-même ses livres je crois ce n'est pas le cas de beaucoup d'hommes politiques qui écrivent non je pense que lui il les écrit mais il est frappant de voir comment ce qui était autrefois un signe d'élection aujourd'hui ne l'est plus au contraire ça passe pour un manque pour un manque de sérieux et ça se retourne plutôt contre lui plutôt que plutôt que alors qu'avant c'était plutôt un avantage oui mais est-ce qu'avant cela dit les hommes politiques écrivaient en même temps je dirais que leur action politique vous avez des exemples illustres dans le livre le général de Gaulle le général de Gaulle Napoléon Napoléon bien sûr Guizot Lamartine on n'imagine pas Chateaubriand Guizot Lamartine Benjamin Constant confier à des collaborateurs le soin d'écrire leur discours ou d'écrire leur livre c'est inimaginable pardon oui je vous disiez non non la question était c'était aussi le moment justement d'évoquer ces exemples illustres et est-ce que il mêlait l'action et le fait d'écrire est-ce que c'était en même temps ou est-ce que c'était a posteriori non c'était vraiment alors si pour un certain nombre d'entre eux la politique a été la littérature a été pour moi un marche-pied vers la politique quand Chateaubriand par exemple se lance en politique c'est après le succès qu'a obtenu les martyrs qui a fait de lui donc un best-seller à son époque et qui l'a rapproché de Napoléon la même chose pour 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 la il est quand même très étonnant de constater que pour les plus grands écrivains français du 19e siècle Chateaubriand Benjamin Constant Lamartine ou même Victor Hugo la véritable gloire était la gloire politique et pas la gloire de la gloire du littérateur du tout même pour Tocqueville Tocqueville estimait que le prestige d'écrivain était plus important que celui de grand homme politique même s'il a eu pas mal de déboires sur ce plan là donc ils ont réussi à marier en même temps et ça c'est la supériorité dont ils témoignent marier le rêve et l'action voilà aujourd'hui marier le rêve et l'action si on n'a pas de petites mains pour vous aider à le faire ça semble plus compliqué on a parlé effectivement de Chateaubriand de Victor Hugo ou de Nicolas Sarkozy et d'Edouard Philippe on n'a pas encore parlé François Taillandier d'Emmanuel Macron qui semble refléter peut-être les ambiguïtés de l'époque parce que c'est à la fois l'homme qui aime aussi ce piqué de littérature alors je crois qu'il dit qu'il a écrit des romans un roman mais que personne n'a lu sauf sa femme pour le moment exactement il avait aussi fait des articles enfin une interview très subtile dans le 1 d'ailleurs que Bruno de ses seuls cite dans l'introduction de son livre où il voilà avant telle importance de la culture dans ce pays en même temps c'est l'homme qui explique qu'il n'y a pas de culture française qu'est-ce que ça vous inspire François Taillandier ? Pour commencer je voudrais revenir un peu sur ce qu'on a dit sur tous ces livres d'hommes politiques qui la plupart du temps sont soit programmatiques soit en effet des bilans de leur action ce qui est tout à fait légitime et ça peut être intéressant à titre de témoignage mais je crois qu'on n'est pas du tout dans l'enregistre de ce que j'appelle personnellement la création littéraire alors bon le cas Le Maire c'est une chose moi je connais pas ses livres donc je n'ai pas prononcé mais dans l'ensemble on est très loin de la littérature ce que je crois que nos politiques depuis longtemps et à peu près tous essayent de s'attribuer c'est ce qu'ils pensent être le prestige du livre n'est-ce pas j'ai fait un livre voilà ils sont tous passés mais enfin j'oserais dire que 8 fois sur 10 pour ceux en tout cas dans lesquels j'ai porté les yeux on est dans quelque chose d'assez pauvre avec des formules stéréotypées et en tout cas dans quelque chose qui est très très loin de la création littéraire ce qui nous personnellement préoccupe et je crois nous occupe aujourd'hui alors après je pense que Bruno de Sessol a très bien résumé il y a eu quand on pense Châteaubriand quand on pense à Clémenceau et à d'autres il y a eu effectivement une tradition des politiques et un lien des politiques avec la littérature et une fascination certainement mais qui était réelle aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est un peu dans le chip pour parler le français moderne On parlera justement français moderne parce que c'est quelque chose que vous avez évoqué dans vos livres François Taillandier est-ce qu'il faut s'inquiéter de tout cela ? Finalement est-ce que le rôle des politiques c'est vraiment d'être des écrivains aussi ? Ou est-ce que c'est vraiment inquiétant parce que comme le disait Alain Gérard Slama que vous citez dans votre livre Bruno Sesol finalement le véritable ADN de la nation sa véritable identité politique c'est la littérature donc ce qui voudrait dire que le lien qui se distance c'est aussi l'identité de la France qui est malade Le constat de Slama malheureusement me semble devoir être décliné au passé il est vrai que l'ADN de la France a pendant longtemps été la littérature mais il me semble que depuis disons peut-être une quarantaine une cinquantaine d'années ce n'est plus le cas Souvenons-nous par exemple au milieu du 19ème siècle Alexis de Tocqueville qui était donc à la fois sociologue historien et également homme politique puisqu'il a été député très longtemps il a même été un éphémère ministre des affaires étrangères sous la seconde république et Alexis de Tocqueville constatait avec dépit que la France au 19ème siècle au milieu du 19ème siècle n'était plus déjà une nation littéraire en ce sens que disait-il un livre n'exerce plus la même fascination la même aura la même influence qu'autrefois et donc il faisait déjà ce constat à l'époque depuis ça s'est considérablement dégradé et je ne pense pas que malheureusement il y a eu toutes ces réformes de l'éducation nationale auxquelles les élèves français ont été soumis depuis la réforme à bi à l'époque de Giscard d'Estaing et qui ont considérablement dégradé le niveau intellectuel le niveau scolaire en tout cas des français et ça on le paille aujourd'hui ces différentes catastrophiques réformes de l'éducation nationale et c'est une des raisons principales pour lesquelles aujourd'hui la littérature ne saurait plus être l'ADN de la France à mon avis Merci Bruno Tessol Merci François Taillandier On se retrouve sur Sud Radio en toute vérité après une courte pause on se demandera si la langue française finalement au-delà de la littérature n'est-elle pas elle aussi bien malade peut-elle survivre à l'heure de la cancel culture et des sensitivity readers on en parle après une courte pause sur Sud Radio toujours avec François Taillandier et avec Bruno Tessol A tout de suite En toute vérité 11h30 sur Sud Radio Alexandre Devecchio Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Bruno Tessol et François Taillandier pour parler littérature mais au-delà pour parler de la culture française de la langue française est-elle aujourd'hui menacée ? François Taillandier vous nous expliquiez avant la pause que selon vous le lien entre la politique et la littérature était définitivement perdue est-ce que c'est inquiétant et est-ce que finalement c'est par un symptôme plus large de la perte de la culture littéraire française et peut-être même de l'appauvrissement de la langue sujet que vous avez abordé dans plusieurs livres ? Oui alors d'abord je me permettrais de vous dire une chose c'est que j'aimerais qu'on parle aussi un peu des écrivains dans tout ça parce que bon le lien politique littérature société littérature est important moi je voudrais faire état si vous permettez de ce qui a été ma propre expérience et je pense ne pas me tromper en disant que ça a été globalement l'expérience de ma génération d'écrivains nous sommes arrivés je pense que Bruno de Sessol peut-être se reconnaîtra aussi un peu dans tout ça nous sommes arrivés à une époque où moi je parle des années 80 auxquelles j'ai fait mes débuts une époque où les grands aînés qui avaient marqué la vie sociale politique française qui était des voix des grandes voix écoutées étaient en train de disparaître ou étaient déjà disparus je pense à Aragon à Sartre à Julien Graque peut-être à Montriac etc et l'expérience que j'ai eue moi c'est que nous étions dans l'ombre de ces grands aînés disparus mais toujours dans leur ombre portée des sortes de petits canards dont il semblait que notre société n'attendait plus grand chose j'ai personnellement vécu cela et je crois que cela a à voir avec mais pour des raisons que je n'explique pas nécessairement mais ça a quelque chose à voir avec la situation faite à ce qu'on appelle création littérale ou littérature dans notre société j'ai grandi enfin j'ai grandi comme écrivain je veux dire dans un moment où ce qui était considéré ce à quoi pouvait ou devait rêver un jeune auteur c'était c'était d'attraper un des grands prix de l'automne évidemment rêve légitime et que j'ai partagé c'était de passer chez Pivot c'était le grand mot dans les années 80 quand j'ai fait mes débuts alors quand on avait passé chez Pivot c'était merveilleux j'ai rien contre Bernard Pivot d'ailleurs qui faisait un excellent travail c'était d'entrer dans les listes de meilleure vente c'est-à-dire ce à quoi on était sans le dire convié à rêver étaient des choses qui ne sont pas sans intérêt je comprends bien moi aussi j'en ai rêvé mais qui étaient de troisième ordre j'ai eu l'impression de mener ma vie d'écrivain dans un pays dans une société qui n'en attendait plus grand chose ce qui nous a amené je crois une certaine j'oserais dire une certaine futilité alors on faisait ses romans comme autant de tentatives alors des fois ça marchait bien d'autres fois un peu moins bien pour les uns pour les autres mais je crois que nous n'étions plus confrontés à une véritable exigence de notre société vous voyez alors pourquoi j'en sais rien mais je revois cette époque la France de Mitterrand d'une certaine façon c'était l'époque où les médias explosaient c'était l'époque où imaginez que la publicité était tenue presque pour un art dans ces années-là la littérature et je crois qu'à certains ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de bons écrivains je ne vais pas me permettre de distribuer les bons et les mauvais points ni de me prendre pour un génie ni pour une nullité ce n'est pas du tout la question il y avait dans ma génération des gens sérieux qui réfléchissaient à le rare et qui essayaient de faire quelque chose mais je crois que l'écho n'était plus ce qu'il avait pu être dans d'autres époques de la France voilà moi je vois un peu les choses comme ça alors que s'est-il passé quel a été cette espèce d'affaissement ce gap pour parler encore en français moderne n'est-ce pas qui s'est établi dans la présence de la littérature je ne sais pas j'ai un autre souvenir parce que moi j'aime bien parler par rapport aux choses que j'ai vraiment touchées du doigt je me souviens dans toutes ces années-là les années 80-90 j'ai eu l'occasion maintes et maintes fois de parler avec des gens qui étaient de bons lecteurs des amateurs qui s'intéressaient vraiment aux livres à la littérature qui allaient dans les librairies etc enfin qui étaient ce qu'on appelle le grand public cultivé si l'on veut et je me souviens avoir entendu 20 fois 30 fois cette remarque oh moi je n'ai pas tellement ce qui paraît en France là maintenant je préfère les littératures étrangères bon ce qui est tout à fait compréhensible c'était d'autant plus compréhensible que je comprends parfaitement si je reprends des exemples illustres de ces années-là je pense qu'en effet Steyron, Amos Oz André Brink ou Thomas Bernard par exemple je peux en prendre d'autres c'était autre chose que le prix Médicis souhaité rallier de l'année franchement et là il y a quelque chose qui s'est produit et que je m'explique mal voilà mais en tout cas je le constate je crois que Bruno de Sessol vous partagez le même constat parce que vous avez écrit dans votre livre et dans un entretien au Figaro Magazine que la médiocrité de la politique faisait justement écho à la futilité de la littérature la question est de savoir pourquoi tout à l'heure vous avez abordé la question de l'école est-ce que ça vous paraît central est-ce qu'il y a d'autres raisons ? Alors je veux d'abord dire que je me reconnais parfaitement bien dans tout ce qu'a dit François Taillandier il y a un instant on a partagé un peu effectivement les mêmes espérances les mêmes désillusions à l'époque et ce que je voudrais dire c'est que ce qui me semble s'être perdu c'est la notion de transmission ou la notion de paternité littéraire à l'époque où nous avons commencé François et moi il y avait une vieille tradition française qui remonte à Voltaire qui est la visite au grand écrivain cette tradition elle s'est perpétuée tout au long du XIXe siècle la visite à Châteaubriand la visite jusqu'à la visite à Barès par exemple c'était une sorte d'étape indispensable dans la carrière d'un jeune écrivain que d'aller saluer le grand aîné et de se voir adoubé par lui par exemple même Solers par exemple a été adoubé par la fois par Aragon et par Moriac par exemple et ça il me semble que cette tradition-là a totalement disparu moi à mes débuts j'ai été par exemple soutenu et encouragé par des gens comme Michel Déon comme Jean Dormesson comme Solers aussi d'ailleurs et ça aujourd'hui les jeunes écrivains n'éprouvent plus du tout alors peut-être parce qu'il n'y a plus de grands aînés en littérature c'est aussi ça mais cette tradition cette notion de référence par exemple aux grands aînés mythiques me semble-t-il a totalement disparu peut-être aussi parce qu'il n'y a plus de très grands écrivains aujourd'hui vous allez aborder pardon allez-y du coup François Taillandier vous vouliez réagir je voulais abonder dans le sens de ce que dit Bruno de Sessol mais il faut peut-être se demander si ce n'est pas parce que en effet la figure disons presque officialisée du grand écrivain du grand aîné qui en doit hommage Barres dans son temps et d'autres c'est un peu effacé moi j'ai encore un peu j'ai connu un peu ça avec avec Jean Dutour je m'étais intéressé à son oeuvre alors très timidement je lui ai écrit etc on m'a fini par prendre contact il m'a déjà aidé dans mes débuts littéraires et pour moi ça a reflété cette tradition j'allais de temps en temps voir Jean Dutour et j'ai toujours été un peu intimidé mais j'aimais ça et effectivement cette notion de transmission et de paternité est très importante sauf qu'aujourd'hui mais j'aimerais qu'on parle peut-être sur le temps dans la suite de la jeune génération des écrivains peut-être qu'ils ne trouvent plus ces répondants peut-être qu'ils ne les trouvent plus tout simplement on va évoquer la question de la transmission d'ailleurs même au-delà de la transmission entre les écrivains est-ce qu'il n'y a pas une crise de la transmission dans ce pays plus large je voulais tout de même vous soumettre une hypothèse François Tayandier vous avez parlé tout à l'heure des années 80 en expliquant que la publicité était considérée quasiment comme de l'art Régis Debré a expliqué que justement on était passé peut-être d'une civilisation de l'écrit à une civilisation de l'image et du chiffre est-ce que c'est pas une explication je suis personnellement perplexe alors une civilisation de l'image oui certainement l'image a pris dans nos vies et dans les vies de tout le monde une importance considérable elle est multiple et omniprésente on parlait de ça à propos de la publicité me semble quand même me semble quand même dérisoire outre le fait que quand je parle de création littéraire je pense aussi et peut-être en parallèle à ce que peut être la création cinématographique ou la création même dans la chanson ou dans la musique ou dans ou dans les arts plastiques est-ce que c'est pas est-ce qu'on ne trouverait pas un peu des mécanismes parallèles alors la publicité oui tout ça c'est vrai que moi je me rappelle de cette époque où c'était un délire parce que la publicité n'est jamais qu'un mensonge organisé et permanent c'est tout ce qu'on peut en dire voilà Bruno de Sessol est-ce que vous croyez qu'on a basculé on parlait je parlais de la publicité mais justement de l'écrit à l'image et peut-être aux chiffres pour en revenir au sujet politique aujourd'hui le modèle politique c'est le technocrate qui maîtrise absolument les chiffres et d'ailleurs Emmanuel Macron aime bien se référer à une tradition littéraire mais on voit qu'il s'inscrit beaucoup plus dans la logique comptable d'une certaine manière je pense pour revenir justement à ce que disait François Taillandier il y a un instant ce pouvoir grandissant de l'image qui petit à petit a supplanté le domaine de la graphosphère Umberto Eco l'avait déjà souligné ça dès les années 70-80 qu'on entrait dans une ère effectivement du primat de l'image sur l'écrit mais Umberto Eco curieusement disait que pour lui l'avenir de l'écrit n'était pas du tout condamné il était peut-être à court terme mais à long terme il était persuadé que l'écrit allait retrouver son pouvoir et son prestige j'en suis pour ma part un peu moins certain que lui mais pardon votre question c'était c'était sur le chiffre la civilisation du chiffre est-ce que le chiffre a pris le pas sur l'image mais je vous laisse poursuivre votre réflexion sur Umberto Eco et peut-être le retour je pense qu'on n'est peut-être pas descendu encore assez bas et quand on sera au plus profond effectivement au creux de la vague peut-être à ce moment-là que l'écrit retrouvera son pouvoir et son prestige ce que je voudrais dire c'est que pourquoi revenir sur l'histoire de la langue française pour ça il me semble important cette tradition de lien entre politique et littérature me semble important dans la mesure où la parole littéraire la parole poétique me semble être le meilleur barrage ou le meilleur antidote à ce qu'on appelle à ce que François Storbe appelait la langue de bois à ce que Armand Robin appelait la fausse parole c'est-à-dire le mensonge de la parole politique à ce que François Taillandier appelle la parole altérée notamment on en parle après une courte pause sur Sud Radio on se retrouve pour voir justement si la langue française est en train de devenir un outil de censure et comment la défendre à tout de suite sur Sud Radio nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Bruno de Sessol et François Taillandier la France est-elle toujours une nation littéraire ? c'est la question qu'on se pose avec un constat plutôt pessimiste la question est de savoir pourquoi pourquoi la littérature a perdu tant d'importance en France avant la pause François Taillandier on parlait de crise de la transmission il y a une enquête dans le Figaro qui est parue pas plus tard qu'hier auprès de professeurs qui expliquaient que chaque année le niveau de leurs élèves en matière de langue baissait est-ce que vous vous considérez que la langue française est menacée et peut-être que tout part de là ? alors moi je dirais que vous savez j'ai été brièvement professeur il y a maintenant bien longtemps une quarantaine d'années je crains d'avoir à le dire et que j'entendais déjà les collègues dire exactement la même chose bon après je ne me permettrai pas de juger de ce qu'il en est de l'enseignement parce que je n'en fais plus partie depuis longtemps et je ne sais pas exactement moi ce qui se passe dans les lycées à cet égard s'il y a des professeurs qui sont en alarme c'est sans doute qu'ils ont des raisons je ne permettrai pas de... Vous à votre époque vous partagiez le sentiment de vos collègues quand ils sont en alarme ? Non parce que vous savez je suis arrivé tout jeune prof j'ai pris mes élèves comme ils étaient et c'était très difficile pour moi ça a été très difficile de décider d'enseigner le français parce que j'avais le sentiment qu'on leur enseignait quelque chose qu'ils pensaient déjà connaître et c'était très difficile de mesurer ce qu'ils connaissaient ou pas et je ne suis pas resté assez longtemps puisque je n'y ai passé de 4 ans pour pouvoir faire des comparaisons bon alors cela étant je ne dis pas qu'il n'y ait pas de problème incertainement moi ce que j'ai voulu exprimer en écrivant la parole altérée c'est que c'est pas du point de vue même s'il est légitime de la transmission scolaire c'est que la parole est altérée par tout le monde il n'y a pas besoin d'élèves élytrés ou mal à droit nos politiques nos militants de tout poil altèrent la parole continuellement oui d'ailleurs dans votre livre vous citez je cite quelques mots mais il y en a beaucoup plus dans le livre l'apparition dans notre vocabulaire de mots nouveaux comme patriarcat privilège blanc mais aussi complotisme qui revient à toutes les sauces comment vous expliquez l'apparition de ces nouveaux mots ces neuf langues orwelliennes qui se met en place cette déformation du sens des mots vous avez mentionné patriarcat je m'étends longuement là dessus effectivement la surprise est de constater que patriarcat ça correspond à une définition dans les dictionnaires bon il est aujourd'hui à toutes les sauces dans des courants féministes qui valent ce qu'ils valent moi je suis pour juger de ça mais qui emploie ce terme je dirais pas à contresens mais tout autrement que ce qu'il signifie et quand la parole publique commence à ne plus se soucier du sens des mots je me demande où on va et les politiques ont là dessus enfin les élus ont là dessus une responsabilité terrible je vois puisque je suis assez fréquemment dans une région enfin en province je vois passer vous savez les choses qui sont publiées par les départements les régions les communes etc il y en a aussi à Paris d'ailleurs quand on voit la langue qui est utilisée là-dedans c'est une suite de jolis mots qui finissent par ne plus rien vouloir du tout c'est ça la parole et c'est aussi grave peut-être que quelques fautes d'orthographe d'autres que font tel ou tel élève bon ce qui ne signifie pas que je justifie les fautes d'orthographe mais ce dérèglement de la parole il est un peu partout c'est-à-dire la difficulté que j'ai eu à écrire ce livre et peut-être la difficulté que j'y prouve à en parler parce que j'ai parlé donc de la langue des institutions élues de la langue des courants militants de la langue des politiques et j'ai d'ailleurs fait un chapitre sur la question de la façon comment aujourd'hui parle-t-on de la littérature et j'ai l'impression que le vocabulaire les concepts les notions qui se promènent autour du fait littéraire ne sont plus du tout les mêmes que ce qu'ils pouvaient être il y a 100 ou encore 50 ans il y a quelque chose qui change c'est ce que j'ai essayé de cerner mais je ne peux pas vous donner de conclusion sur tout ça après je crois qu'effectivement on perd on perd énormément sur le plan littéraire par exemple je crois que ce qu'on a construit comme étant les grands classiques et que pendant plus d'un siècle on a appelé les grands classiques si cela vient à être négligé je ne sais plus où on va surtout pour ceux qui ont l'ambition de devenir à leur tour des écrivains n'est-ce pas parce que si on veut que la création littéraire et la littérature continuent il faudra qu'il y ait de nouveaux écrivains alors je ne suis pas trop pessimiste parce que j'ai l'occasion d'en côtoyer un peu de près de loin et je pense qu'il y a malgré une espèce d'affaissement général je vois aujourd'hui dans les générations des gens qui ont 30 ans de jeunes écrivains qui ont une réelle ambition qui lisent beaucoup qui s'interrogent qui veulent réfléchir sur ce qu'est une esthétique littéraire et ce que peut l'écriture littéraire dans notre société ce n'est pas perdu c'est peut-être simplement sous des formes qui ne sont plus les formes classiques que l'on peut regretter ou les formes que nous avons connues par exemple moi dans ma génération je crois qu'il y a autre chose qui se dessine mais il faut peut-être le temps que ça émerge voilà mais je ne suis pas absolument pessimiste Bruno de Sessol est-ce que vous êtes tout de même inquiet par deux phénomènes qui ont été décrits là l'illettrisme malgré tout qui se répond à l'école l'absence peut-être de transmission des grands textes classiques comme ça a été dit mais aussi l'envahissement du politiquement correct je dirais ou de la neuve langue administrative la langue envahie effectivement par cette voilà par ces nouvelles formes qui ne veulent plus rien dire comme dirait François Taillandier il est évident qu'il y a depuis plusieurs années un affaissement et une dégradation de la langue française je pense qu'à l'époque par exemple il y a eu un français qui s'appelait François Roussillon qui était un des créateurs du haut comité de la langue française et celui qui a mis en place les différentes institutions pour défendre le français à l'époque du général de Gaulle aujourd'hui bien oublié et donc toute cette action malheureusement aujourd'hui n'est plus du tout revendiquée par les pouvoirs publics la défense de la francophonie c'est c'est à passer aux oubliettes ce genre de choses et quand on regarde quand on écoute simplement je pense que malheureux contribuables qui ont à remplir une déclaration d'impôt et qui se trouvent devant les formulaires administratifs mais comment ne pas s'arracher les cheveux quand on lit ce genre de choses et on constate la même la même chose du côté du langage politique langage administratif langage politique ont en commun d'être des rideaux de fumée destinés à endormir abrutir ou annihiler l'esprit critique de ceux à qui ils s'adressent voilà je pense beaucoup particulièrement à Orwell qui dans pas seulement dans 1984 mais dans ses essais qui sont remarquables Orwell s'est beaucoup intéressé justement au langage politique et il disait que lui recommandait notamment le langage politique est le langage type du mensonge et contre cette dégradation et cette altération du langage il n'y a qu'un moyen c'est de revenir à la simplicité à la transparence la transparence du langage c'est une garantie de démocratie lorsqu'on veut et ça malheureusement nous en sommes aujourd'hui très loin au contraire maintenant il semble bien que tout le théâtre politique aujourd'hui la scène politique aujourd'hui se résume à de la communication on voit que nos politiques font de la politique à travers les tweets et plus à travers des discours au parlement et que tout ça constitue en fait un formidable déni de démocratie vous expliquiez que effectivement la langue était envahie par la communication politique d'une certaine manière et que peut-être que l'antidote était comme le disait Orwell de revenir à une forme de simplicité de la langue mais vous expliquiez aussi que la poésie la littérature était justement un antidote à cet abrutissement général mais aujourd'hui on voit que la littérature elle-même est peut-être envahie par ces codes ces codes-là je pense notamment à la politique récente sur le romancier Kevin Lambert qui s'est félicité d'avoir recours à ce qu'on appelle des sensitivity readers donc des lecteurs de sensibilité supposés finalement à éliminer les stéréotypes dans son livre il a été sélectionné pour le concours est-ce que ça est-ce que ça ça vous inquiète comment vous réagissez à cette ou sensitivity reader au fait qu'on essaye de finalement d'aseptiser aujourd'hui la littérature je pense que la littérature qui est avant tout un espace de liberté aujourd'hui est de moins en moins un espace de liberté la littérature aujourd'hui est un espace au contraire de reproduction des clichés de reproduction du discours dominant à la mode aujourd'hui c'est celui du wokisme de la cancel culture de tout cela et malheureusement la littérature aujourd'hui reflète considérablement cette tendance j'ai eu bon j'ai constaté à mon propre dépens pour avoir écrit il y a quelque temps de cela un roman que j'avais soumis à différentes maisons d'édition et j'ai eu cette réponse absolument extraordinaire d'une directrice littéraire me disant monsieur d'abord je n'ai rien compris à votre livre ce qui est quand même inquiétant de la part d'une directrice littéraire et deuxièmement même si je l'avais compris jamais je ne pourrais publier un roman dont le personnage principal est aussi méchant que le vôtre voilà aujourd'hui c'est ça aujourd'hui vous avez un formatage du milieu littéraire et notamment dans les maisons d'édition on s'aperçoit qu'on a affaire en fait essentiellement à deux ou trois courants dominants et si vous n'êtes pas dans ces courants dominants vous êtes éjecté complètement aujourd'hui mais cette ligne ne pourrait plus jamais être édité aujourd'hui François Taillandier vous avez le mot de la conclusion parce qu'il nous reste une minute mais est-ce que vous êtes inquiet également par rapport à ce formatage de la littérature ? Quand ça prend les allures d'une forme de censure ou d'autocenture directe par rapport en effet au thème à la mode du vauquisme oui c'est extrêmement inquiétant un écrivain qui se respecte c'est exactement le contraire de ça Bruno disait la littérature est une espèce de liberté elle est aussi pour moi l'espace de j'oserais dire de la négation du négatif pas pour le plaisir de tout démolir pas du tout mais elle est l'espace où plus ce qui se coulait ce qui est refoulé d'habitude et y compris les passions mauvaises ça m'attire aussi je ne sais pas que ça ne doit pas être que ça forcément on ne va pas faire de la littérature édifiante bon voilà après cette question de sensibilité je crois avoir lu ou entendu que la personne qui était mise en cause dans lequel vous avez cité a démenti absolument le fait d'avoir été une lectrice de moralisation alors moi je n'en sais pas plus je ne connais pas ce livre je ne connais pas les en tout cas si tel est le cas c'est une catastrophe mais on veut aussi moraliser la littérature du passé donc vous savez bien on finira par mettre comme sur les produits dangereux n'est-ce pas attention attention oui attention ça nuit gravement à la santé ce sera le à la santé mentale et ouvrir ensemble et je ne sais quoi ce sera le mot de la fin François Taillandier c'était trop tôt trop bon rendez-vous oui je vous écoute la chose écrite continuera sous des formes qu'on ne devine peut-être pas mais moi je ne suis pas du tout pessimiste ça peut passer par des tunnels et bien il y aura de la lumière et bien tant mieux c'est bien de se quitter sur cette note optimiste je vous laisse avec les informations et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité merci bon week-end en Toute Vérité sur Sud Radio Alexandre De Vecchio